Et le rugby, nous continuons d'en parler encore et toujours, bien sûr avec Mathieu Dalsovo cette fois pour faire le point sur le top 14 et cette quatrième journée difficile d'y retrouver ses petits dans tout ça. On va quand même essayer de faire les choses bien et de parler des matchs qui ont eu lieu. Déjà, ça c'est une certitude, les matchs qui ont eu lieu donc sont terminés et on connaît les résultats. Par rapport à ça, aucune incertitude. On va voir justement les résultats de cette quatrième journée avec, on l'a dit, un week-end difficile, dur dur pour les équipes régionales. Surtout les équipes à domicile, parce qu'il n'y a aucune de nos équipes qui s'est imposée sur sa pelouse. Par contre, il y en a une qui a brillé, c'est la Rochelle à Bayonne. On en parlera dans quelques instants avec notre invité, Emerick Luc, l'aillier de l'aviron Bayonne. Mais vous voyez les autres résultats, des fêtes difficiles pour les Agené. 20 à 3 contre un stade français qui n'était pas non plus très brillant et déjà des voix qui s'élèvent contre le manager Agené, Christophe Lossuc. Donc c'est assez compliqué pour les Agené, toujours à la recherche d'une première victoire. Et puis, vous le voyez également aussi les Palois qui se sont fait peur hier soir, qui sont quand même allés arracher le match nul à la dernière seconde après la sirène. Sur la sirène, oui. Donc c'était vraiment ric-rac aussi pour les Palois. Christophe Lossuc, on avait évoqué avec vous vendredi à l'affiche le fait qu'il fallait que les Agené se réveillent. Visiblement, la belle au bois dormant est toujours très endormie quand même. Oui, ça commence à être assez critique même pour les Agené parce qu'au-delà de la défaite, perte contre le stade français, il y a une telle classe de niveau et de budget que ça ne serait pas finalement dramatique. Mais surtout la manière. C'est la manière surtout qui a énervé Christophe Lossuc qui dit ça fait deux ans que j'entraîne, je ne sais même pas comment on est tombé aussi bas, c'est la première fois que je vois ça, aucune réaction d'équipe. Et effectivement, vous l'avez dit, Christophe Lossuc qui commence à être sifflé, critiqué, il a même dit en conférence de presse qu'il était insulté mais que ça ne lui faisait rien en fait. Oui, oui, les managers ont la peau dure quand même, ils le savent sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a une défaite c'est souvent leur faute. Alors à Agené on se demande un petit peu d'où vient le problème, est-ce que c'est un problème de communication entre Christophe Lossuc et son groupe, est-ce que le mal est plus profond ? Bref, il y a quand même actuellement un mauvais climat autour du Sporting Union Agené qui a en plus un gros calendrier qui arrive, il y a un déplacement en Montpellier, il y aura la réception de Bayonne dans 15 jours. Donc c'est vrai que maintenant, il ne faut pas perdre du temps du côté Agené et que le président pour l'instant a maintenu son soutien au staff. Il a dit, après on verra, on comprend entre les lignes que les deux prochaines rencontres, surtout le match à domicile contre Bayonne, pourraient déjà être décisifs pour l'avenir du manager Agené. Voilà, il faut donc que Christophe Lossuc trouve assez rapidement les clés, on va dire, pour débloquer un petit peu cette équipe vraiment en mal. Oui, et pour l'instant, il l'a dit, je n'ai pas la solution. Donc c'est ça un petit peu qui a énervé, je pense, les supporters, de se dire, mais c'est un manager qui n'a pas de solution. Donc on en est là pour l'instant à Agené et c'est vrai que la saison commence très 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 mal dans le Lot-et-Garonne. Alors vous avez évoqué Bayonne, ce sera le prochain adversaire à domicile d'Agené, mais Bayonne a reçu la Rochelle le week-end dernier. Et c'était un derby, le derby de l'Atlantique, donc il y a tourné à l'avantage des Rochelais. Secours final 36-19. Oui, et on va en parler avec notre invité, Aymeric Luc, qui est l'élié de l'Aviron Bayonne. C'était un match important pour l'Aviron qui restait sur deux victoires consécutives, une à domicile contre Clermont et surtout une belle victoire à l'extérieur sur la pelouse du Stade français. Il fallait confirmer pour cela et malheureusement, les Bayonne sont tombés contre une équipe de la Rochelle quand même en très grande forme, même si ça faisait plus d'un mois qu'elle n'avait pas joué. L'un des grands auteurs, acteurs de cette rencontre est avec nous en direct par Skype depuis Bayonne, Aymeric Luc, l'élié de l'Aviron. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je dis que vous êtes l'un des principaux acteurs de cette rencontre parce que vous avez marqué l'essai de l'Aviron Bayonne. Et à ce moment-là de la rencontre, on était en première période, l'Aviron y croyait encore, mais on sentait déjà que les Rochelais étaient quand même un ton au-dessus. Oui, on avait déjà subi quelques assauts Rochelais au moment de l'essai. Après, sur un mouvement collectif, on s'est relancé dans ce match suite à l'essai. Mais pour autant, le pire restait à venir puisqu'après on a encaissé plusieurs essais. Est-ce qu'aujourd'hui, à Bayonne, on se dit qu'on est tombé sur plus fort que nous, tout simplement ? Oui, on est tombé sur plus fort que nous. Après, notre travail, c'est de savoir pourquoi ils ont joué dans un tel confort, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, qu'est-ce qu'on a oublié de faire et qui leur a permis de jouer dans un fauteuil et d'exploiter toutes nos faiblesses qu'on a laissées apparentes. Alors, justement, à froid, avec un peu de recul, il y a peut-être eu, je pense, un retour analyse vidéo ce lundi matin avec le staff de l'Aviron Bayonnet. Quelles sont les explications, justement, de cette défaite contre le voisin Rochelais ? Mais outre une équipe de qualité en face avec de très grands joueurs, de très bons jeunes joueurs, il y a aussi notre performance à nous et on n'a pas mis tous les ingrédients pour un match à domicile, pour pouvoir rivaliser avec une telle équipe. Donc voilà, on n'a pas mis certains ingrédients, on a fait des erreurs techniques, certaines erreurs tactiques aussi, et ça s'est soldé par une lourde défaite à domicile. Amelie, est-ce que c'est un coup d'arrêt pour l'Aviron, puisque Mathieu vient d'évoquer effectivement plutôt un bon début de saison pour Bayonnet ? Est-ce que ça peut être considéré comme un coup d'arrêt ? On restait sur deux victoires d'affilée, certes, mais ça reste quand même une grosse équipe de la Rochelle qui est venue nous jouer sur nos terres. Donc voilà, c'est un coup d'arrêt, mais je pense qu'il y en aura d'autres dans la saison et il ne faut pas s'arrêter sur une défaite pareille et travailler et puis se relancer avec la confiance qu'on a magasinée sur les matchs précédents. Et même sur ce match, car au premier abord, ce n'est pas un bon match, mais évidemment, il y a toujours dans ces matchs difficiles des bonnes choses qui ressortent, sur quoi on peut s'appuyer et capitaliser sur ça. Avant, j'imagine, avec Mathieu l'évoqué, le prochain match face à Lyon, une équipe difficile à domicile. Quelques mots sur la façon dont vous vivez du côté de Bayon, ce top 14, avec le Covid, les matchs qui sont remis, reportés, etc. Voilà, quelle est l'ambiance au sein de l'Aviron ? Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression d'avoir en permanence une épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Oui, oui, c'est-à-dire que chaque semaine, on se demande si on va pouvoir jouer le match du week-end. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas été impactés, puisqu'on a joué tous nos matchs. Franchement, ça se passe bien parce qu'on a l'habitude, on sait que ça peut changer au dernier moment, mais pour autant, quand on démarre les semaines, on sait qu'on va jouer le week-end. Et puis voilà, si trois jours plus tard, on nous dit qu'on ne joue pas, c'est comme ça, on se met sur le match de la semaine d'après. Mais non, pour l'instant, on ne rencontre pas de problèmes quant à cette organisation. C'est vrai que c'est compliqué, parce que l'Union, en tout cas, la Covid, du côté de l'Union-Bordeaux-Bègle, on peut vous en parler, parce que ça met en l'air, excusez-moi de l'expression, mais tout le début de championnat pour l'UBB. Oui, l'UBB et d'autres, on se demande effectivement. Si la saison va aller à son terme, pour l'instant, on continue de jouer. Il y aura justement pour l'Aviron encore un programme copieux, parce qu'il y a le déplacement à Lyon et après, il y aura donc le déplacement aussi du côté d'Agen. Donc là, on est sur deux matchs importants qui arrivent. Est-ce qu'on n'a pas déjà plus la tête au match à Agen, Emric ? Non, non, on prend les matchs les uns après les autres. On ne peut pas se permettre de galvauder un match ou quoi. Donc on se concentre sur le match de Lyon. Et la semaine prochaine, on se penchera sur le match à Agen. Mais maintenant, nous, on prend les matchs les uns après les autres et on donne le meilleur à chaque fois. Voilà, on se doit d'aller chercher des points partout, quel que soit l'équipe et quel que soit le déplacement. De la prudence, on voit dans les rangs baïonnés. Un mot aussi sur le club, Emric, parce qu'on l'a découvert, pour ceux qui ont vu les images vendredi, il y a des travaux qui ont démarré au stade Jean Daugé. On va refaire la tribune, il y a le centre d'entraînement. Bref, ça bouge beaucoup autour du club. Ça motive quand on est joueur, j'imagine aussi, de voir l'ambition finalement du club autour du terrain. Oui, il y a un grand gourmand autour du club qui vient de la ville, qui vient de l'environnement proche. Et ça nous permet d'investir dans des bonnes infrastructures. On a eu la pelouse qui a été faite pour le début de saison, qui nous change vraiment la vie. Et après, on a évidemment toute cette tribune qui va apporter plus de confort et plus de mobilité à nos supporters. Et puis évidemment, pour les joueurs, c'est toujours plaisant de jouer dans un très beau stade. Déjà que c'est un stade emblématique, en plus, il va avoir un petit coup de neuf. Donc, ce sera bien pour tout le monde. À quoi vous vous attendez à Lyon ? Parce que l'Union y est allée avec quelques ambitions. On le sait, ça a donné lieu à un énorme coup de gueule de Christophe Furios. Pas du tout content de la qualité du jeu produite par ses joueurs. Gros déplacement à Lyon. Oui, gros déplacement. Voilà, une grosse écurie du top 14, encore une fois. Mais j'ai envie de dire, comme tous les week-ends, pratiquement. Donc, voilà, on y va pour jouer comme on sait jouer, pour continuer sur notre lancée. L'envie de jouer, l'envie de s'engager, l'envie de produire avec énergie du jeu. Et puis après, on verra à la mi-temps où est-ce qu'on en est. Et puis ensuite, à l'heure de jeu, et puis à la fin du match, on comptera les points. Toute dernière question, Amérique Luc. Vous allez dire que je fais une petite fixette sur la Covid. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que, dès le début de ce championnat, cette saison 2020-2021 de top 14 est un peu faussée entre les équipes qui jouent, celles qui ne jouent pas, les matchs retardés. Certaines équipes vont devoir faire peut-être deux, voire trois matchs dans la semaine. Est-ce que l'équité sportive, selon vous, est respectée avec tout ça ? C'est une question difficile. Je pense que ce problème avec la Covid nous dépasse, nous les joueurs. Dépassent peut-être les institutions aussi, donc c'est compliqué de modéliser une saison sportive autour de ces problématiques-là. Maintenant, je pense que tout le monde essaie de faire au mieux et de s'arranger comme on le peut en faisant face à ce virus. Et puis voilà, tout le monde s'adapte. Et c'est vrai que pour l'instant, certaines équipes sont plus touchées que d'autres, mais tout ça peut changer très rapidement. Quand on évoque, ce sera la dernière question, quand on évoque l'aviron Bayonet vu de l'extérieur, on part toujours d'une équipe qui a du cœur, que c'est peut-être sa force principale, son argument principal justement pour exister en top 14. Vous confirmez ça ? C'est un club, un groupe qui a du cœur ? Oui, on a un groupe qui vit bien depuis plusieurs années. On a une façon de s'entraîner qui nous force à jouer les uns pour les autres. Et peut-être que ça nous donne une force supplémentaire les week-ends. Mais pour autant, on essaie aussi de construire notre jeu sur autre chose, de progresser techniquement, tactiquement, afin de rivaliser avec les plus grosses équipes. Et on peut voir que ce n'est pas encore le cas, mais on travaille pour. Merci beaucoup Amérique Luc d'avoir passé quelques instants avec nous depuis Bayonne. Donc prochain match, la semaine prochaine pour les Bayonets. Un déplacement difficile à Lyon. Et ensuite... Bravo pour l'essai. Oui, c'est vrai. Et puis bravo pour l'essai. Et puis un déplacement. Alors là, ça sert à la poudre entre Agens et Bayonne. Ce sera pour la sixième journée de Top 14. On va jeter un coup d'œil sur le calendrier qui attend les équipes de Top 14, si tout va bien, pour le week-end prochain. Parce que c'est compliqué, encore une fois, de s'y retrouver. Donc un brief devrait recevoir Toulouse. Pour UBB, là aussi, un derby pourvu que ça marche. Montpellier recevra Agens. La Rochelle recevra Castres. Et puis donc Bayonne, on vient de l'évoquer, se déplace à Lyon. Un coup d'œil rapide sur la Pro D2 avec les résultats pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. J'aurais bien aimé, tiens, qu'on ait quelques mots, quelques questions à poser à Amérique sur Biarritz. Quand on est Bayonais, c'est compliqué. Ah non, on va lui poser des problèmes. Surtout que Biarritz tourne bien quand même cette saison à la Pro D2. Oui, 37 à 10 face à Carcassonne. Oui, il ne faut pas en parler trop de... Non, je pense que ce n'est pas l'heure de revenir sur le conflit entre Biarritz et Bayonne. En revanche, vous voyez que c'est compliqué pour Montmarsan en Pro D2 parce qu'il y a déjà plusieurs matchs en retard à jouer pour les Montois. Et surtout pour Soyo Angoulême, battu à domicile contre Rouen, qui est une équipe plutôt du bas de tableau. Donc ça ne va pas très fort pour le SA15. En revanche, à l'inverse, ça roule très bien pour le Biarritz Olympique. À nouveau victorieux à domicile à Aguilera. Très bon début de saison de la part des Biarou. Merci beaucoup Mathieu Delzovo à vendredi pour faire le point sur logiquement la prochaine journée de Top 14, notamment pour l'Union, en espérant que ce match puisse se tenir normalement. Merci beaucoup Mathieu. À la semaine prochaine. Oui, tout à fait, à vendredi. Allez, restez avec nous parce que maintenant nous allons parler des sports en salle. Et oui, oui, il n'y a pas que le football, il n'y a pas que le rugby. Il y a aussi le volet, le basket. On en parle dans un instant. Restez avec nous. Merci.